Il est un fier sataniste qui aiguisera ses dents pour qu'elles ressemblent à celles d'un requin, ou d'un démon. Fourchera sa langue pour ressembler à un serpent. Ses choix de vie étaient plus que contestables, mais malgré cela, il réussira petit à petit à convaincre une masse de personnes de l'aduler, le respectant au plus haut point faisant table rase de son sombre passé. Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui sur Paradox, nous allons parler de l'histoire de celui que l'on appelait le démon humain. Je veux bien sûr parler de Pazuzu Algarad, plus connu sous son véritable nom et prénom, John Alexander. Lowson. San Francisco, ville connue pour ses célèbres ponts, dont le Golden Gate, mais aussi pour ses étés doux et agréables, son architecture coloniale si particulière, mais également Alcatraz. A l'époque simple ville comptoir pour le commerce de la côte ouest, elle est aujourd'hui devenue une des géantes des Etats-Unis grâce au développement de nouvelles technologies et de start-up qui se sont implantées sur place. Dans les années 1970, un couple de jeunes gens, Timothy et Cynthia Lowson, faisaient partie de nombreux habitants de la ville dorée. Les deux se sont mariés en 1971 et 7 ans plus tard, le 12 août 1978, verront arriver leur seul et unique enfant, John Alexander Lowson. John va passer ses deux premières années très heureux à San Francisco, jusqu'à ce qu'il déménage avec ses parents en Caroline du Nord. Il commence assez rapidement sa vie sociale en allant à l'école primaire de sa ville, mais les problèmes vont alors commencer pour lui. Une fois en CE1, John va se voir obligé de redoubler puisqu'il n'avait apparemment pas réussi à compléter le cursus. Il avait des difficultés de lecture et d'écriture. A l'âge de 8 ans, John va vivre un événement qui va le traumatiser, le divorce de ses parents. En effet, ces derniers se disputaient de plus en plus, remettant en cause très régulièrement les résultats plus que douteux de leur enfant et l'éducation qui a provoqué un tel échec scolaire. Son père va retourner vivre en Californie, tandis que John et sa mère, Cynthia, vont alors rester sur place en Caroline du Nord, continuant leur vie. Ils vont vivre ensemble jusqu'à ce que Cynthia rencontre son nouvel époux, avec qui elle va se marier quand John aura 12 ans. Cet homme, nommé John Larry James, va les faire déménager de leur ancienne ville en direction de Clemens, en Caroline du Nord, où ils vont prendre une maison. La vie de John Junior va encore s'enfoncer à partir de ce point-là. A 13 ans, il va devenir alcoolique allant jusqu'à boire plus d'un pack de bière en une seule journée, seul. Il se sentait trahi par sa mère, abandonné par ses deux parents et beaux-parents, et c'est à ce moment-là qu'il décide de changer sa vie de bout en blanc. En troisième, après avoir redoublé une seconde fois, il va quitter le collège de West Forsyte, qui se trouvait alors juste à côté de sa maison. Après avoir stoppé sa scolarité, pourtant, il ne va pas tenter de rentrer dans le monde actif en trouvant un travail. Il va plutôt vagabonder un peu partout, se plongeant alors dans la drogue, de plus en plus dans l'alcool, devenant alors consommateur et trafiquant, pour subvenir à ses besoins. Il va alors être de plus en plus intéressé par les forces obscures, la magie noire et le satanisme. En 2002, il va changer son nom civil de John Lawson à Pazuzu-Ila Algarad, qui est un hommage bien évidemment à Pazuzu, le démon que l'on peut retrouver un peu partout dans la pop culture actuelle, et qui fut le roi des démons dans la mythologie mésopotamienne. C'est à partir de ce moment qu'il va aussi mentir sur ses origines, passant d'une humble famille américaine, à la version plus répandue où il serait en réalité le descendant d'une famille d'Irak, avec une mère satanique. John, ou Pazuzu à présent, était d'après ses amis, avant sa transition vers le satanisme, un enfant brillant, ambitieux et aimable. Il changea du tout au tout en devenant une personne obscure et secrète, qui mettait très mal à l'aise son entourage. Pazuzu va aussi devenir agoraphobe et occlophobe, c'est-à-dire qu'il commence à se sentir mal à l'aise en présence d'une trop grande foule. Ses phobies vont le forcer à entreprendre un ermitage, devenant un reclus en marge de la société. Cette année marquera aussi le deuxième divorce de la mère de Pazuzu, Cynthia, avec son beau-père John Senior. Ce dernier va alors laisser la maison à son ex-femme et beau-fils avant de disparaître de leur vie à tout jamais. Cet événement dans sa vie va encore plus accélérer le déclin psychologique du jeune homme, qui sera très perturbé émotionnellement et psychologiquement par le départ de celui qu'il considérait comme son deuxième père. Il aura plusieurs rendez-vous psychiatriques qui confirment ses anxiétés, mais lui diagnostique également un trouble schizophrénique et une très grave dépression. Comme beaucoup d'autres dans ce cas, il sera alors mis sous traitement, pour l'aider au mieux possible. Mais les médicaments qu'il aura en prescription seront, comme beaucoup d'autres drogues dans sa vie, prises en forte dose, ce qui détruira totalement leur efficacité et la psyché de John. Il ne jure alors que par ses comprimés, ce tatou divers, ce symbole satanique sur le corps, grave sa peau à vif avec le chiffre de la bête et arrête totalement toute notion d'hygiène corporelle en stoppant les douches, le soin buccal et j'en passe. Oui, Pazuzu était un petit peu incrasseux, on va pas se mentir, mais il avait une raison, en effet, il pensait qu'être sale lui conférait des pouvoirs. J'avoue que j'ai pouffé aussi en lisant ça, vous avez le droit de rigoler de votre côté, vous inquiétez pas, y'a pas de soucis. En parallèle, Pazuzu se met à effectuer divers rituels sataniques. Toutes les pleines lunes de chaque mois, il va demander à sa mère de lui prendre un lapin à l'animalerie la plus proche, qu'il récupère alors, l'emmenant à la rivière qui coulait non loin de chez lui, et y manger son cœur, pendant que l'animal était encore vivant. D'après Pazuzu, ce rituel était très bénéfique pour lui, lui conférant une énergie dingue. Malgré toutes ses particularités physiques et psychologiques, John avait tout de même beaucoup d'amis et de partenaires sexuels. J'en prends pour exemple Amber Birch, surnommé Bubble, qui suivait Pazuzu dès qu'elle le pouvait sur tous les points. Il leur arrivait de temps en temps, assez régulièrement en fait, d'aller dans des cimetières avec des amis de Pazuzu pour faire des saignées rituels. Ou, s'il restait à la maison, il se scarifiait. Et si vous pensiez que tout ça était déjà bien étrange, vous n'êtes pas prêts pour la suite et l'escalade dans l'horreur et l'infamie du jeune John. Il va développer une sorte de crush spirituel envers Charles Manson, un leader de secte meurtrier extrêmement connu dans le monde entier, pour avoir endoctriné moult et moult fidèles à ses vues très contestables du monde. Pour suivre l'exemple de Charlie, comme il l'a surnommé, il décide de fonder sa propre famille, composée de ses amis à la base, des femmes plus jeunes et plus influençables que lui, qu'il va alors inviter à faire venir et cohabiter avec lui dans sa maison. Il appellera toutes ses copines, ses fiancées, et les fera cohabiter tel un vizir avec sa clique de courtisanes et concubines. L'une d'entre elles en particulier va taper dans l'oeil de Pazuzu, une dénommée Crystal Matlock. Ainsi, Crystal, Amber et John vont commencer une relation polyamoureuse très active, mêlant drogue, rituels sataniques et diverses orgies. Ce train de vie pourrait alors s'arrêter là, puisqu'il est chez sa mère, rappelons-le, mais Cynthia, la mère de Pazuzu, était très heureuse de rester coincée la plupart du temps dans sa chambre ou aux toilettes. Le reste de la maison appartenant désormais à son fils, le nouveau roi des démons, d'après sa nouvelle famille. Au vu de l'hygiène personnel de John, il n'est pas étonnant de voir que la maison familiale va petit à petit se détériorer jusqu'à devenir insalubre. Excréments d'animaux, litière velue, tags sataniques sur les murs, l'habitation est devenu un véritable squat malfamé. Sur la porte d'entrée, un stickers et une affiche « Non à la police » et « Interdit à la police d'entrée ». Pazuzu va rappeler aux autorités qu'ils seraient en réalité des terroristes et qu'ils n'ont aucun droit de faire des lois, le tout en mettant ça en accord avec leur propre loi et enfin une dernière affiche pour afficher que le mal l'emportera. Cette maison, véritable vide d'autorité policière, va attirer beaucoup de monde à l'époque, qui étaient eux aussi contre les forces de l'ordre. Son rythme de vie effréné à base d'alcool, de drogue, de soirée, va continuer jour et nuit, non-stop, sans aucune interruption. Durant ces soirées à rallonge, bien sûr, toutes les substances et folies étaient de mise. Il n'était pas rare que Pazuzu se pose dans le salon pour raconter à qui voulait bien l'entendre qu'il avait tué des gens. Qu'il les avait tués, mais aussi qu'il en avait mangé en partie, comme dans le cas de plusieurs prostituées qu'il aurait massacré. Ses amis, bien entendu, ne vont jamais vraiment le croire, ou du moins vont très vite passer outre, pensant qu'il était trop défoncé pour être lucide dans ces cas-là. Mais les histoires ne changeaient jamais vraiment, il semblait toujours calme, froid, réfléchi et très lucide, quand il racontait comment il avait tué puis découpé certaines de ses prétendues victimes. Avant de continuer avec l'histoire de Pazuzu, allons en direction de la Virginie, au nord de la Caroline du Nord. Nous sommes à présent en 2006, et le couple Vessler, composé de Josh et Stécie Vessler, ont tous les deux acheté une petite ferme ensemble pour se lancer dans l'entraînement équestre. Les deux étaient des amis des animaux qui se sont rencontrés quelques années auparavant, et ce business de centre équestre a toujours fait partie de l'équation pour eux. Josh admirait les gens et les animaux. Il était extraverti, attentionné, aimable. Il appréciait passer le temps libre qu'il avait avec des gens qui, comme lui, étaient définis comme très New Age. Stécie, un matin, va avoir une nouvelle à annoncer à Josh. Elle était enceinte de leur enfant, et leur avenir était radieux. Puis 2007 arrive. C'est le début des subprimes aux Etats-Unis, une des plus grosses crises économiques que le pays ait dû traverser. Et les grosses compagnies vont couler ou sombrer petit à petit. Et parmi tous ces organismes, les banques, ce qui sera un facteur très important qui affectera Josh et Stécie à l'époque. En effet, ils avaient particulièrement besoin d'un prêt pour lancer leur business, ce qui va donc les endetter de plus en plus. En 2008, le couple va prendre un retard considérable sur leur prêt, leur forçant à mettre la clé sous la porte pour le projet de leur vie. Cet incident de parcours va malheureusement fortement affecter leur relation, et ils finiront par faire une pause dans leur vie de couple. Stécie va partir dans une autre ferme pour travailler, et Josh va emménager dans une petite caravane. Sans la possibilité de trouver un emploi à cause de la crise, et sans la possibilité de vivre correctement, Josh va se tourner vers le deal pour subvenir à ses besoins. C'est pas nécessairement un super plan, on est d'accord, mais quand il faut, il faut comme on dit. A partir de là, les choses ne feront qu'empirer pour Josh, et plus tard cette même année, la police fera une descente chez lui à la suite d'un appel anonyme. Il se fera arrêter et condamner pour trafic de stupéfiants, ce qui rendra encore plus difficile l'accès à n'importe quel emploi plus légal à l'époque. Sans surprise, le doux et généreux Josh va petit à petit tomber dans la misère, tant financière qu'émotionnelle, perdant la garde de son fils qui retournera vivre chez sa mère, Stécie. Pourtant, malgré toute cette négativité qu'il se mangeait, Josh restait assez positif dans la vie. Il avait perdu son emploi, il avait perdu le projet de sa vie, sa femme et maintenant son fils. Mais il était toujours en bon terme avec son ex-femme, et il pouvait voir l'un et l'autre aussi souvent qu'il le souhaitait. La relation entre eux deux aussi n'était plus si mauvaise qu'à l'époque de leur séparation, et ils songeaient même éventuellement à se remettre ensemble. C'est alors que juillet 2009 arrive. La police fait une sombre découverte. Le véhicule de Josh sera découvert sur un parking, vide, les clés sur le compteur, la porte côté conducteur pas totalement fermée, et la fenêtre ouverte. Depuis, il est porté disparu et n'est entré en contact avec personne de son entourage, ni Stécie, ni son fils, ni aucun de ses amis. Dans cette disparition, il y a eu une sorte de quiproquo entre la police et Stécie. La police n'a en effet pas tout de suite rapporté la disparition de Josh et l'état de son véhicule à Stécie, et cette dernière n'a pas signalé la disparition de Josh à la police, pensant que ces derniers étaient trempés dans une affaire de drogue comme il en avait maintenant l'habitude, et qu'ils tentaient de faire profil bas. Une chose est sûre à ce moment-là, Josh Vessler venait de disparaître de la surface de la Terre. Retournons à présent à Clements, ville de Pazuzu, trois mois après l'histoire des Vesslers. Un homme, du nom de Tommy Welch, prévoyait de rencontrer son frère, Rusty, pour rattraper le temps perdu, le 3 octobre 2009. Les deux frères étaient très proches, les deux avaient environ la trentaine à peine entamée, Tommy ayant 31 ans et Rusty 30. Rusty, ce jour-là, travaillait de jour à Domino's, donc il n'était pas disponible avant la soirée, aux alentours du souper. Ce qui était un timing parfait pour se voir, Rusty alors prévoyant donner des pizzas quand il passerait voir Tommy. Sauf que voilà, une fois devant l'appartement de Tommy, vers 6h de l'après-midi, ce dernier ne va pas lui répondre. Étrange pour ne pas dire bizarre, puisque Tommy était connu pour être une personne très ponctuelle. Rusty va donc tenter de le contacter, l'appelant, lui laissant des SMS, la pizza va refroidir de plus en plus, mais toujours aucune nouvelle de son frère. La nuit se lève, puis se couche, le jour suivant arrive, et le silence de Tommy se fait toujours sentir. Un silence pesant et durable, puisque ce jour-là et les suivants, Tommy ne réapparaîtra pas. Retournons à présent au domicile de Pazuzu. La situation s'est encore dégradée, touchant des profondeurs abyssales et crasseuses jusque-là insoupçonnées. Après des années de soirées, de drogue et de non-entretien de la maison, l'endroit ressemblait à présent plus à un lieu d'urbex qu'à une véritable habitation. Je me dis que parfois, mon appartement est un petit peu dégueu, vu que je passe à Serpillère genre une fois par semaine, et ça fait quand même pas mal relativiser. C'était tellement la galère niveau ménage, que le sol était quasiment impossible à voir à présent, et l'odeur a été indiquée par les gens l'ayant visité comme la pire expérience de leur vie niveau olfactif. Et certains d'entre eux avaient déjà fait des rêves parties dans les égouts. C'est dire le niveau. En dehors de ça, rien n'avait vraiment changé. Pazuzu se défonçait, dessinait sur les murs avec son propre sang, pissait et chiait régulièrement sur ses tapis tel Amber Heard, en face de ses amis. C'est durant cette période qu'il va tailler ses dents à la manière d'un démon, selon lui, et qu'il fera fendre sa langue en deux pour compléter le look. Ce dernier va continuer à raconter à qui voulait l'entendre ou non d'ailleurs, qu'il avait tué des SDF et des prostituées pour les manger. Mais maintenant, il rajoute également l'information qu'il a des corps planqués. dans sa cave. Il aurait tiré sur un homme six fois, puis aurait descendu le corps dans sa cave, où il l'aurait ensuite planquée à l'aide de litière et de javel. Des aveux très graves qui pourtant ne vont pas alerter ses amis qui vont changer de sujet comme si de rien n'était. Le jour suivant, une des amies de Pazuzu, une dénommée Terrina Billing, va se souvenir des aveux du nouveau roi des démons et verra plusieurs membres de la famille Pazuzu agir de manière suspecte, pêle à la main. Elle va donc en informer la police. C'était le 3 août 2009, et c'était surtout la première fois que Pazuzu Algarad avait un contact plus ou moins rapproché avec les forces de l'ordre. Terrina va, ce jour-là, rencontrer un détective dans un parc de Clémence pour lui expliquer qu'un « Nami » lui avait avoué que Pazuzu avait enterré un corps dans son jardin. La police va donc aller au domicile du patriarche Algarad, toquer à la porte, et lui poser directement la question si c'était vrai ou non, et s'il pouvait enquêter sur les lieux. Pazuzu va alors les regarder et va simplement leur dire « Non » à tout, avant de leur claquer la porte au nez. Et la police... va juste se barrer, sans forcer plus que ça, et surtout sans prévoir de demander un mandat ou quoi que ce soit pour confirmer la suspicion d'activité criminelle chez Pazuzu Algarad. Le mois suivant, en septembre 2009, un informateur anonyme va encore une fois leur donner la même information. Il y aurait un corps enterré chez Pazuzu Algarad. Mais étonnamment, la police va ignorer l'appel et va passer à autre chose. Terrina, qui était derrière cet appel, va sentir que quelque chose ne semble pas tourner rond. Elle va donc prendre les choses en main et aller chez Pazuzu elle-même, étant une de ses amies et membre de la famille, mais cette fois-ci, elle va s'installer un enregistreur audio. Durant la soirée, Pazuzu boit, se drogue, chie, urine, comme d'habitude, mais surtout, comme d'habitude, il va commencer à raconter ses histoires et confirmer qu'il a bel et bien tué quelqu'un, et que ce dernier est dans le jardin. Terrina, contente d'avoir enfin obtenu la preuve pour que les choses commencent, va alors donner l'enregistrement à la police, qui n'en fera rien sur le moment. L'affaire Algarad n'avance pas, elle n'a même pas encore commencé. Les choses vont rester ainsi jusqu'à ce que Stacy Wessler aille voir la police après avoir entendu des rumeurs sur la mort de son copain, Josh. Et ce ne sera qu'à partir de là que la police va lancer des procédures pour obtenir un mandat et fouiller la maison de Pazuzu. Après quatre alertes toutefois, il ne se passe toujours rien. Il y a bien des cadavres de chiens dans le jardin, mais aucune trace de restes humains ne sont retrouvés sur la propriété des Lawson. Malgré les visites de plus en plus fréquentes des forces de l'ordre sur les deux années qui suivront, Pazuzu et son groupe d'amis ne ralentiront pas leur train de débauche. Bien au contraire, ce dernier s'accentuera. En mai 2010, Pazuzu va étrangler sa propre mère qui, rappelons-le, vivait toujours dans la maison, cloîtrée dans sa chambre. Elle va néanmoins survivre et va porter plainte contre son fils, mais retirera sa plainte. Le premier incident grave arrivera le 7 juin 2010, quand un homme du nom de Joseph Chandler sera retrouvé mort, flottant dans la rivière Yadkin. Il avait un trou de balle à l'arrière de la tête et la police réussira à lier sa mort à Nicolas Rizzi, un des membres de la famille Pazuzu. Pazuzu jurera alors n'avoir rien à voir avec cette histoire, mais il tentera tout de même de couvrir son ami. L'affaire Joseph Chandler finalement se conclura par une sentence de 13 mois d'emprisonnement pour meurtre involontaire et Pazuzu sera alors mis en examen pour obstruction à la justice, avec une période probatoire chez lui d'une durée de 5 ans. Ce qui n'est pas vraiment un problème étant donné qu'il ne quittait pas son domicile. En 2011, ce sera au tour d'une de ses fiancées, Amber, d'agresser la mère de Pazuzu. Mais encore une fois, il n'y aura aucune conséquence sur la maltraitance de la mère de son fiancé. Aucune poursuite judiciaire, aucune enquête, rien. Cynthia avait alors dit qu'elle n'avait rien osé faire, puisqu'elle avait peur de son fils et de ses pratiques, disons, très peu orthodoxes. En 2014 pourtant, après toutes les déboires de la justice et les forces de l'ordre, après tous les retournements de situations liées à l'affaire Pazuzu-Algarad, le vent va tourner pour le satanique. C'est durant le mois d'octobre, tard le soir, durant l'une de ses éternelles soirées, que Pazuzu demandera à l'un de ses amis, Matt Flowers, de l'aider à tuer quelqu'un présent à la soirée. Matt va hésiter, mais refusera la demande et va au contraire discrètement dire à la cible du gourou de partir rapidement d'ici. Le jour suivant, Matt se dirigera vers le poste de police, racontant toute l'histoire de la veille en partageant ses inquiétudes quant à sa propre vie et celle de ses proches et amis. Matt était de base un vétéran de guerre, ce qui va rajouter du crédit à ses propos, étant donné qu'il était alors respecté par les forces de l'ordre. Ils vont donc prêter une oreille beaucoup plus attentive à ce que Matt disait. Ce témoignage sera tout ce qu'il faudra pour lancer un second mandat de recherche pour le domicile de Pazuzu-Algarad. Et contrairement à la première recherche, quelque chose de différent allait se produire. Le 5 octobre 2014, les autorités vont arriver au 2749 Nob Hill Drive. Ils vont faire sortir temporairement Pazuzu, sa mère et ses amis de la maison pour exécuter le mandat de recherche qu'ils ont enfin obtenu. Quand la police est entrée dans les lieux, on aurait pu croire à une téléportation dans une grotte. L'odeur putride et le contraste sévère entre l'intérieur et l'extérieur de la maison va très vite affecter les policiers. Il y avait des tags partout, du sol au plafond, des symboles et des iconographies sataniques qui étaient présentes partout. Il y avait des mouches, vivantes ou mortes, et il dure faire très attention où ils marchaient, puisqu'il y avait des excréments humains et animaux dans chaque pièce de la maison. Au total, ils trouveront plus de 15 chats, une dizaine de chiens, des serpents et d'autres animaux qui seront retrouvés eux aussi vivants ou morts dans la maison, utilisés ou prévus d'être utilisés en tant que sacrifice lors des soirées organisées par Pazuzu et sa bande. Il était impossible de voir le sol. Quand ce n'était pas la merde, c'était la moisissure qui recouvrait les pièces, en plus des tonnes de déchets alimentaires à même le sol. Ils vont alors se diriger vers le sous-sol. Le sous-sol était dans un état catastrophique. Les meubles étaient brisés, la moisissure était beaucoup plus présente à cause de carreaux cassés et des intempéries fréquentes. Puis, alors que la fouille, bien que dégueulasse, n'était pas fructueuse, un homme va découvrir une zone recouverte de javel et de litière. Comme dans les témoignages. Est-ce que Pazuzu, en racontant avoir tué et caché des corps à cet endroit, aurait menti ? Ou au contraire, est-ce qu'il aurait fait preuve d'une terrible franchise ? En parallèle, une autre équipe de police cherchait le jardin où il avait été rapporté des activités suspectes de Pazuzu et ses amis équipés de pelles. Une partie du terrain était plus haute que les autres, de manière très particulière, comme si quelque chose avait été enterré. Équipés à leur tour de pelles, les officiers vont se mettre à creuser le sol pour découvrir, à leur plus grande horreur, que les témoignages étaient vrais. Ils y découvriront le corps de deux hommes. Les corps avaient été tellement amochés par la javel et les intempéries plus tard qu'il faudra attendre la confirmation d'une équipe de légistes pour comprendre de quoi il s'agissait. Les hommes seront plus tard formellement identifiés comme étant Josh Vessler et Tommy Welch. Les deux hommes disparus il y a alors plus de 5 ans et que leurs proches espéraient alors encore en vie. Les deux avaient été enfermés dans leur propre tombe archaïque, creusés à même le sol. Pazuzu n'avait pas menti à ses amis et les informateurs anonymes n'avaient pas menti non plus à la police depuis toutes ces années. Bien sûr, les informations concernant le contexte du meurtre de ces deux hommes va mettre plus de temps à être découvert. Nous savons par exemple que dans le cas de Josh, ce dernier aura été tué d'une balle dans la tête et nous ne savons pas pourquoi ni comment Josh avait ainsi fini. En revanche, nous savons que Pazuzu portera le bandana de Josh en guise de trophée durant plusieurs jours comme le confirment les vidéoprises et les amis de Pazuzu. Quant à Tommy Welch, nous savons qu'il a été attrapé par Amber à une station service trois mois après la disparition et donc le meurtre de Josh sous prétexte d'aller boire un coup dans la maison de Pazuzu. Alors qu'ils étaient à l'intérieur en train de boire, Tommy va juste s'asseoir sur un canapé et Amber va alors le regarder et lui tirer une balle dans la tête avec une carabine calibre 22. Les deux hommes qui n'avaient rien demandé à personne se sont fait tuer dans le simple but de divertir un groupe d'individus malsains et tordus. A la suite de la découverte macabre des agents de police, Pazuzu Algarad et Amber Birch seront tous deux accusés de meurtre et obstruction à la justice. Nous apprendrons également que la mère de Pazuzu, Cynthia Lawson, était dans la maison au moment des faits et était également au courant de ce qu'il se passait depuis le début. Elle aurait même pu voir son propre fils au-dessus du corps sans vie de Tommy dans son salon quelques instants seulement après son meurtre. Toutefois, elle ne dénoncera jamais son fils et ses amis. A la place, elle retournera simplement dans sa chambre se préparant pour aller au travail et continuera sa journée comme si de rien n'était. Elle ne sera toutefois pas inquiétée par la justice malgré le fait qu'elle savait tout et qu'elle pouvait à tout moment alerter les autorités. Dernier coup de théâtre dans cette affaire aussi le 28 octobre 2015, Pazuzu réussit à échapper à son jugement en se suicidant, privant ainsi les familles des victimes de la justice qu'il méritait. Amber en revanche sera bel et bien en vie au moment de son jugement et devra donc affronter les juges et la famille de Tommy toute seule. Elle dit avoir entre temps pris conscience de la sévérité de ses actes et elle réussira à passer un marché avec le procureur passant de meurtre au premier degré à meurtre au second degré allégeant légèrement sa peine mais rajoutera en contrepartie les crimes de vol à main armée et obstruction à la justice. Elle est coprof finale d'une peine de 39 ans derrière les barreaux et devrait pouvoir sortir de prison en 2045 si rien ne change entre temps. En juin 2017, l'autre fiancé de Pazuzu, Crystal Matlock, avouera également être coupable d'obstruction à la justice concernant l'affaire de son ami Amber et sera condamnée à un total de 3 ans et 10 mois derrière les barreaux. Des peines pas si lourdes que ça mises en perspective avec l'horrible réalité que ces deux femmes ont activement participé à la mort de deux individus remplis de rêves et d'espoirs ayant leur propre vie et des proches qui les aimaient. Elle leur a arraché toute possibilité d'avancer pour des raisons qui, encore aujourd'hui, sont un véritable mystère. Cette affaire a véritablement une fin ignoble. Les familles n'auront qu'une justice atrophiée à cause de l'absence du principal intéressé s'étant lui-même libéré physiquement de toute obligation et responsabilité. Bien qu'aucun autre ami de Pazuzu n'ait été inquiété par la justice ni même sa mère, on ne peut leur enlever une part de responsabilité quant à l'état psychologique brisé dans lequel Pazuzu et ses fiancés étaient au moment des faits. Sa mère qui aurait pu lui apporter de l'aide et l'envoyer par exemple voir un professionnel de santé dans son enfance ne l'a jamais vraiment fait. Ses amis alors qu'ils auraient pu l'aider à aller mieux ont simplement profité d'un endroit de débouches et de bonnes histoires qui semblaient peu crédibles à leurs yeux. Jamais aucun n'a tenté de véritablement l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il est hors de question de défendre des ordures pareilles. Oui, au grand minimum, Pazuzu avait une pléthore de maladies mentales. Mais ça n'excuse absolument pas l'exécution aléatoire de deux concitoyens pour la beauté du geste ou je ne sais pas trop quoi comme connerie. Aujourd'hui, la maison de Pazuzu-Algarad, renommée la Maison des Horreurs, est un site touristique local. Bien que la maison ait été rasée en 2015 puisque insalubre. Il est toujours possible d'aller sur Google Maps en tapant l'adresse de Pazuzu et de tomber sur ce morceau de gazon vide, seul témoin de ce qu'il s'est passé à l'époque. Jusqu'à il y a très peu de temps, le terrain de Pazuzu-Algarad était en vente à 22 000 dollars, ce qui est totalement dérisoire étant donné que le quartier dans lequel il se situe a plus une moyenne de vente à 250 000 dollars. Alors, il y a plusieurs explications, l'historique du terrain, mais aussi le fait qu'il n'y ait plus que le terrain et plus de maison puisque ça a été rasé. C'est pas forcément une information vitale pour l'affaire, on est d'accord, c'est juste que j'aime bien l'immobilier et que j'avais envie de vous partager cette info. Merci d'avoir suivi l'affaire Pazuzu-Algarad. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me donner votre avis en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501